hello les amis deuxième volet de l'atelier bricolage aujourd'hui on va installer un convertisseur 1500 watts dans le camion donc j'ai déjà fait une petite partie grande partie même parce que j'ai pas tourné cette vidéo en même temps une vidéo que j'ai tourné vidéo j'ai tourné avant mes vacances et là je reviens après mes vacances après un test d'une semaine avec le convertisseur je voulais qu'ils soient montés avant que je parte en vacances pour une utilisation alimentation d'une cafetière expresso pour pas citer la marque voilà je vous montre ça on se retrouve dans le camion à tout de suite bon comme vous pouvez le voir c'est un peu en chantier oui j'ai enlevé les j'ai enlevé les boîtes là qui sont bien pratique d'ailleurs que j'avais fait quand j'avais vu tout de suite le coping car et là le compartiment en batterie voilà donc deux batteries agm aux petites la marque optima c'est du 75 75 ampères bon pour le moment tout est bon mes fils sont tirés j'ai fait un trou là pour passer pour passer les câbles directement dans la batterie voilà j'ai commandé aussi un fusible ah oui un fusible 20 ampères j'ai 20 ampères il n'y a plus qu'attendre demain que le convertisseur arrive ouais voilà le montage en parallèle mais ils appellent ça j'avais déjà vu sur internet par contre il ya d'autres montages qu'on peut avoir en parallèle j'avais déjà vu ça c'est le plus classique mais il y en a d'autres pour travailler les deux batteries en même temps alors je sais pas je sais pas lequel mieux là visiblement c'est une batterie qui se décharge plus ou moins et l'autre enfin il ya une qui tire plus que l'autre c'est pas les deux en même temps d'ailleurs le convertisseur je pense que je vais le brancher sur le sur le plus là et sur le moins en bas voilà c'est ce qu'il y en a certains qui disent pas les deux sur la première batterie ils disent le plus sur la première et le moins sur la dernière en bout de ligne voilà je sais pas je verrai bien si ça fonctionne donc mon câble est passé voilà mon câble est passé j'ai percé un trou là bas petit trou finalement j'ai quand même fait deux trous dans le camping car n'a pas le choix d'ailleurs eux se sont pas bt pour passer les fils des batteries ils ont pas passé dans le camping car dans la cellule et je vais vous montrer ils ont percé le plancher et ils ont traversé tout le long bon bien sûr pas de gain mais bon j'aurais pu en mettre une limite je sais pas plus tard le plus compliqué c'est pas l'installation du convertisseur en lui-même c'est le passage de câbles de fils électriques mais oui j'ai tiré le câble je vous montre avec une prise et donc j'ai enlevé les coussins des sièges et ça c'est là la cuve d'eau propre comme dans tous les camping-cars je pense et donc voilà j'ai mis une prise on peut enlever comme ça là c'est branché la prise elle va directement au convertisseur après de là si vraiment je me branche sur le 220 si je me branche sur le 220 je reprends la prise de la de l'expresso pour pas citer la marque et puis je me branche sur le 220 du 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 camping-car de l'énergie extérieure bon je vous montre là la soute donc bon j'allais pas réouvrir de nouveau ce que j'avais fait tout à l'heure la semaine dernière je voulais juste vous montrer où je l'avais positionné voilà le convertisseur lui-même je sais pas si on peut voir bien voilà une partie alimentation 200 220 j'ai encore une prise là une télécommande que justement on va installer aujourd'hui et là la prise terre les câbles donc c'est là c'est de section 25 de section 25 et il est fixé bien sûr au coffret au coffre des deux batteries agm de 75 ampères que j'ai voilà je vous retrouve dans le cc donc je vous montre où j'avais mis la télécommande téléportée quand on était parti en vacances attendant de la pouvoir de la fixie c'est pas ça voilà hop alors voilà je l'ai mis là donc ça va être une charrette je pourrais pas tout faire je vais l'enlever voilà c'est ça bon il y a un cache à dessus bien sûr elle est pas comme ça il y a un cache avec une présentation et je pense que je vais la mettre donc là il y a l'espace cuisine le coin cuisine la cafetière je vais la mettre je vais la mettre je vais la mettre dans le coin pour cela il faut que je regarde si effectivement ça passe ouais c'est bon ouais c'est bon ouais c'est bon ça devrait le faire bon je vais la mettre là le plus chiant ça va être de nouveau de repasser un câble d'enlever de nouveau tout ce qui est casserole là et puis de faire le trou pas se tromper ça laisse quand même un peu de marge quand même si on se trompe pour passer à la télécommande bon allez au boulot et je vous remontre ça après voilà à tout de suite donc tout est rangé je vais tester j'ai déjà essayé un petit peu avant quand même allez je vous montre alors voilà donc mon interrupteur téléporté il est là hop voilà ah j'ai de la batterie c'est orange mais tout à l'heure j'avais vert maintenant j'ai orange bon euh ça fonctionne euh j'ai pas mis le panneau de contrôle il est éteint j'ai pas mis de 12 volts rien et tout on s'en fout bon allez hop c'est rien qu'il fait alors comment je peux le faire pour vous montrer j'appuie une fois les voyants clignotent préchauffage normalement c'est pas trop long enfin comme à la maison en fait hein ça change rien y'a pas de différence voilà c'est prêt j'espère comme ça j'espère que vous voyez bon ça suffit bon ça suffit voilà hop je referme une tasse voilà une tasse j'espère j'espère ça je vais arrêter là pas besoin de plus donc le café il est prêt je vous montre vous voyez, belle mousse il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et pour de prochaines vidéos on revient aux vidéos traditionnelles surtout qu'il y en a pas mal j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps on était partis en vacances une semaine dans le massif du Lupe Beuron et j'avais continué, j'avais déjà fait cette installation avant de partir en vacances, je voulais avoir à tout prix du café pour le camping-car donc comme je vous l'ai dit, ça fait une semaine que je teste la cafetière, il n'y a pas de soucis je voulais juste refaire la télécommande la commande téléportée voilà allez, à la prochaine au revoir, merci